Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, pour rester dans le côté un petit peu institutionnel, on va voir maintenant la pertinence des prescriptions vues par le regard de l'assurance maladie. Alors, je suis déjà désolée de vous annoncer qu'il va y avoir quand même une partie un petit peu réglementaire qui va être abordée. Je ne sais pas quel est votre degré d'information. Je pense qu'il est déjà très pertinent. Mais j'ai voulu intégrer ces éléments quand même au regard du constat qu'on fait dans les prescriptions que nous recevons, dans les remboursements que l'assurance maladie fait aussi, où on a un certain nombre de déviances et donc où on est en dehors d'une pertinence des prescriptions. Alors, tout d'abord, le premier point, c'est sur la liberté de prescription par le médecin. Qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, en fait, c'est une réalité, mais une réalité qui est assez limite. Puisqu'on a un article du Code de la santé publique que je vous ai mentionné ici, le R4127-8, qui précise bien que le médecin est libre de ses prescriptions qui sont celles qu'il estime le plus approprié en les circonstances. Ceci concerne bien évidemment tous les médicaments, mais dans le respect des conditions qui sont fixées par la loi et, compte tenu des données acquises de la science, donc là encore, vous avez un article du Code de la santé publique qui vous pouvez consulter. Liberté, certes, mais on a dit des limites, c'est peut-être plutôt des contraintes, dans ce sens que le prescripteur, et là c'est plus le Code de déontologie aussi qui le régit, doit limiter ses prescriptions à ce qui est nécessaire, à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Le médecin que vous êtes doit tenir compte des avantages, mais aussi des inconvénients et surtout des conséquences des différentes investigations et des thérapeutiques qui sont possibles. Donc, vous devez évaluer, on en a parlé, ce bénéfice-crisque avant toute prescription de thérapeutique. Et puis, là encore, c'est à la fois dans le Code de déontologie, dans le Code de santé publique, c'est observer la plus stricte économie, compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins. Vous avez aussi des restrictions à la prescription qui peuvent être apportées par l'autorisation de mise sur le marché. Donc, avec un intérêt dans la santé publique, là. Donc, j'ai repris un petit peu toutes les listes et les contraintes liées à ces prescriptions et à la catégorie de médicaments, un petit peu. Ce sont les médicaments qui peuvent être soumis à prescription du fait de son inscription sur l'une des listes de substances vénéneuses. Donc, pour les étudiants pharmacie qui sont dans la salle, ils connaissent bien ça avec les listes 1 et les listes 2. Ou on peut avoir, donc, une limitation dans la durée de prescription de ces médicaments. Je vous ai cité les hypnotiques, les anxiolytiques, bien évidemment. Les médicaments aussi qui contiennent de l'isotrétinoïne, de l'acidrétine ou de l'alitrétinoïne. Donc, sachant que ces médicaments ne peuvent être pas prescrits initialement par les médecins généralistes, mais que le généraliste peut en assurer seulement le renouvellement au vu d'une prescription d'un dermatologue. On a, d'une autre page, les médicaments qui sont soumis à prescription spéciale du fait du classement du médicament comme médicament stupéfiants ou soumis pour partie ou totalité à la réglementation des médicaments stupéfiants, avec là aussi des limites de durée de prescription. Mais le plus important, et c'est là, sur ce point-là, qu'on a le plus, on va dire, d'atypie, c'est sur les médicaments à prescription restreinte. Alors, je passerai très rapidement sur les médicaments à prescription hospitalière, puisque là, ça se fait simplement au sein d'un établissement et ça se fait aussi éventuellement en termes de potentielle rétrocession. mais j'aimerais insister à la fois sur les médicaments à prescription initiale hospitalière et sur les médicaments à prescription réservés à certains médecins spécialistes. Donc, l'autorisation de mise sur le marché précise effectivement les catégories de médecins spécialistes qui sont habilités à prescrire ces médicaments, soit en initiation de traitement, soit même pour les renouvellements. Par contre, pour certains médicaments, dans certains cas, le renouvellement peut être ouvert à tout médecin, à tout prescripteur, donc y compris aux médecins généralistes. Et on a pour certains des médicaments, des dérogations sur des conditions exceptionnelles d'administration. C'est le cas notamment, alors ça, c'est un peu la saison aussi, mais on en a de plus en plus. C'est le cas de bricanil et atrouant, qui sont largement utilisés en aérosol, normalement dans le traitement de la maladie asthmatique, mais en situation d'urgence, ces médicaments sont réservés à une prescription spécialiste, donc pneumologue et pédiatre. Et on voit qu'ils sont de plus en plus largement prescrits par des médecins généralistes, même quand on n'a pas de difficulté à avoir recours à un médecin pneumologue, par exemple. Donc, le médecin généraliste, certes, peut l'utiliser, mais en situation d'urgence, avec une prescription à usage professionnel, et doit l'administrer au cours de sa consultation. En aucun cas, il peut prescrire une semaine d'aérosol à faire à la maison par le patient. Et puis, on a aussi des médicaments qui nécessitent une surveillance particulière pendant le traitement. Ceci est bien évidemment fixé aussi par l'autorisation de mangue sur marché et en lien avec la gravité des effets secondaires et des effets indésirables. Et l'obligation qui est faite au prescripteur, qui peut être un médecin généraliste, mais qui peut être aussi un spécialiste, puis dans ce cas, le médicament peut appartenir à différentes catégories qui peuvent être cumulatives. l'obligation de réaliser des examens périodiques et à ce moment-là, la nécessité pour certains produits de porter la date de réalisation de ces examens sur la prescription médicale. Donc, dans certains cas aussi, en fonction des risques liés à l'utilisation du produit, l'AMM peut imposer au prescripteur de mentionner sur ordonnance qu'il a bien effectivement informé le patient de l'ensemble des risques encourus par l'utilisation de ce médicament. Une question est la prescription hors-AMM. Donc, quelques constats, quelques rappels, sans intervenir trop avant sur un sujet qui sera largement traité après mon intervention. On se constate, nous, qu'on a de l'ordre de 20% de prescriptions hors-AMM, globalement, sur ce qu'on rembourse à l'utilisation maladie. Dans ces 20%, on dit qu'on a aussi beaucoup, ça inclut beaucoup, sur le champ pédiatrique. Mais, on se rend compte que ces prescriptions, donc, conformes à l'AMM, elles concernent à la fois l'indication, la voie d'administration, puisque tout à l'heure, on a parlé d'aérosols pour bricagner l'autre vent. On se rend compte aussi qu'on a, dans des séquences d'aérosols prescrites, des antibiotiques, des corticoïdes qui ont une voie d'administration injectable et non pas dans une forme anébulisée. Les modalités d'administration, la posologie. Alors, la posologie, le seul exemple que je vous prendrai, c'est les hypnotiques, dont la durée de prescription est limitée à 28 jours. Pour contourner tout ça, on peut avoir des prescriptions de 2 à 3 le soir pendant 28 jours, ce qui correspond à 2 ou 3 mois de traitement. Donc, la durée de traitement, parfois, les caractéristiques des patients. Donc, pour toute prescription qui est faite sciemment en hors AMM, votre ordonnance doit comporter la motion spécifique prescription hors autorisation de manier sur marché, ou hors AMM. Et comme ces médicaments prescrits hors AMM ne sont pas remboursables par l'assurance maladie, l'assurance maladie est en capacité de faire une récupération d'un dû auprès du médecin prescripteur dès lors qu'il ne mentionne pas cette mention spécifique sur l'ordonnance. Si cette mention spécifique est mentionnée sur la prescription et que le pharmacien, lui, facture, malgré tout, la potentielle récupération d'un dû se fera auprès du pharmacien qui aura délivré et facturé. La prescription hors AMM, oui, elle est possible. Oui, elle est quand même autorisée et peut être éventuellement remboursée par l'assurance maladie de manière exceptionnelle. Cette prescription hors AMM, elle est admise, bien évidemment, s'il n'existe pas d'autres alternatives médicamenteuses. Il existe une RTU établie par l'INSM. La RTU, pour nous, c'est une prescription hors AMM et que le prescripteur estime que le traitement est reconnu comme efficace, non dangereux et que son indication est indispensable à l'état du patient. Je passe très rapidement sur la nécessaire information que vous devez faire au patient avec une pleine connaissance pour lui des bénéfices et des risques entourus par cette prescription. On parlait précédemment de cette décision partagée aussi avec le patient. C'est un des cas. Et quoi qu'il en soit, la prescription doit être motivée pour un prescripteur et être motivée dans le dossier médical. L'Académie de médecine a fait un rapport en novembre 2018 sur cette prescription hors AMM. Ce rapport a été aussi validé par l'Académie de pharmacie. Et ces deux académies réclament une clarification indispensable sur la prescription hors AMM. ils disent quand même que le résumé des caractéristiques des produits qui représentent l'Ibellé de l'AMM doit être respecté et que c'est la règle. Donc, par dérogation à la règle, dans certaines conditions, la prescription hors AMM peut être indispensable dans l'intérêt du patient. Et donc, ces deux Académie se prononcent pour des recommandations qui sont basées sur trois idées forces. À savoir, comment optimiser en la rationalisant la prise en charge médicamenteuse de certains patients en situation préoccupante d'impasse thérapeutique. Comment aider le professionnel à prendre la décision la plus appropriée parce que la plus rationnelle au vu de la réglementation et des données validées par la littérature et puis versant la prise en charge favoriser cette prise en charge qui, dans certaines situations, peut être justifiée, mais dans un cadre, donc, une prise en charge qui se prend dans le cadre de la règle générale. Actuellement, c'est vrai que la plupart du temps, quand on arrive à déroger et à prendre en charge une prescription hors AMM, la plupart du temps, la prise en charge se fait sur le Fond national d'action sanitaire et sociale. Donc, c'est parfois un petit peu difficile. D'autant que cette prise en charge, à ce moment-là, est soumise à condition de ressources. Donc, nous, on a un circuit professionnel interne à l'assurance maladie qui fait que ça passe par le service médical de l'assurance maladie. C'est une décision qui ne nous appartient pas en local ni même en régional. En régional, en gros, c'est moi qui centralise un petit peu ces demandes qui émanent essentiellement de services hospitaliers et donc on étaye un petit peu les demandes qui peuvent être faites des professionnels et ensuite c'est envoyé à la Caisse nationale d'assurance maladie avec un arbitrage généralement du médecin conseil national. Donc, parfois, ça prend aussi un certain temps avant que les décisions de vie favorable ou non reviennent au potentiel médecin prescripteur. donc, on va rentrer dans l'obligation qui est faite depuis le 1er janvier 2015, l'obligation qui vous est faite de prescrire en dénomination commune internationale donc avec un but qui était de sécuriser davantage la prescription et de favoriser donc le bon usage du médicament. La dénomination commune internationale même si les noms des principes actifs sont parfois un petit peu rébarbatifs à apprendre à prononcer ou à écrire c'est quand même l'avantage de limiter les risques de confusion entre plusieurs produits entre plusieurs substances d'avoir des noms de médicaments très proches et des confusions qui peuvent être faites après au comptoir en officine. Ça aussi le grand avantage de repérer des doublons dans les prescriptions et de repérer des cumuls de doses. Je n'aurai pour idée que ces produits on a parlé j'ai entendu tout à l'heure du paracétamol j'y reviendrai quand on a chez la personne âgée avec les risques de diatrogénie qu'on connaît à la fois du paracétamol et des doses qui peuvent être relativement importantes pour la personne âgée et des associations qui thèsent qu'on a du paracétamol donc si on prescrit un DCI on a à la fois du côté prescripteur et du côté pharmacien aussi la notion qu'on est dans une dose qui est potentiellement iatrogène. Alors cette prescription en DCI elle s'applique bien évidemment à tous les médicaments je vous ai mis entre parenthèses que cette possibilité elle existe depuis 2009 pour les médicaments génériques et donc vous avez la possibilité pour tous les médicaments d'origine chimique de prescrire avec la DCI seule bien évidemment en respectant aussi la qualité de la prescription avec le dosage la voie d'administration la forme pharmaceutique après j'ai oublié la posologie etc. enfin tout ce qui fait une bonne prescription vous pouvez prescrire en associant à la DCI le nom de marque mais c'est pas une obligation loin de là même et par contre pour les médicaments d'origine biologique donc qui sont médicaments de référence ou médicaments biosémilaires biosimilaires la prescription en DCI doit obligatoirement être accompagnée du nom de fantaisie ou du nom de marque alors c'est vrai que des médicaments biosimilaires dans la médecine de ville vous pouvez pour l'instant en prescrire très peu puisque ce sont des médicaments qui sont essentiellement à prescription réservée des spécialistes et pour beaucoup à des médicaments à prescription initiale hospitalière annuelle mais vous avez quand même le panel de l'insuline glargine et Dieu sait qu'on a des diabétiques en France et aussi l'inoxaparine donc le fameux le vénox donc je vous ai mis un lien qui vous renvoie au site du ministère de la santé où vous avez un petit peu plus d'explications sur ces prescriptions en DCI et des liens vers d'autres sites vous allez me dire oui nous on a été habitués à prescrire en DCI dans nos études contrairement aux générations non c'est peut-être pas bien vous êtes peut-être pas plus avancé que c'est parce qu'on observe chez les internes d'accord bon alors vous devriez un peu plus prescrire en DCI et c'est pas parce que vous allez prescrire en DCI que vous allez forcément prescrire au sein du répertoire des génériques on a voulu que puisqu'on intervient aussi à Assurance Monady auprès des prescripteurs en établissement de santé et que ces établissements contractualisent à la fois avec l'assurance maladie et l'ARS sur une amélioration de la qualité et de l'efficience des soins qu'il y a une incompréhension comme ça une méconnaissance on va dire du répertoire des génériques prescrire en DCI et prescrire au sein du répertoire ce sont deux choses bien différentes on peut en effet prescrire en DCI et ne pas prescrire dans le répertoire des génériques je vous ai mis le cas du paracétamol le paracétamol vous pouvez prescrire paracétamol en gramme gélule trois fois par jour par exemple vous aurez certes prescrit en DCI vous n'aurez pas prescrit dans le répertoire des génériques le paracétamol il n'a pas de générique le paracétamol n'est pas génériqué le répertoire des génériques c'est la composition de groupes génériques donc c'est X groupes génériques et un groupe générique c'est à la fois une spécialité donc princeps et des spécialités génériques c'est à dire que vous aurez par exemple le groupe amoxicilline 1 gramme gélule avec la spécialité de référence donc la spécialité princeps qui sera le clomoxyle et donc là vous aurez toutes les spécialités qui contiendront de l'amoxicilline dans cette forme et à ce dosage etc. alors le répertoire des médicaments génériques est disponible sur le site de la NSM il est bien évidemment intégré au logiciel d'aide à la prescription donc normalement il n'y a pas de soucis dans la prescription voilà encore faut-il connaître ou jongler un petit peu avec son générique pour prescrire en DCI la prescription en DCI et au sein du répertoire des génériques n'est pas neutre puisqu'elle est censée générer de l'ordre de 160 millions d'euros d'économies en 2019 donc à la fois générique alors certes je suis totalement honnête il y a aussi des biosémilaires à hauteur de mémoire 30 millions d'euros donc on a quand même 130 millions d'économies potentielles par les génériques attendus donc sur cette année pertinence des prescriptions les enjeux là j'ai commencé par les génériques avec l'économie attendue c'est vrai que pour 2019 on attend de l'ordre de 350 millions d'économies 350 millions sur les médicaments c'est même un petit peu plus sur les spécialités si on inclut les médicaments de spécialité mais dans les 70 millions pour les médicaments de spécialité il y a des médicaments qui sont d'utilisation et de prescription initiale hospitalière voilà donc 215 millions pour les médicaments de médecine générale 70 millions pour les médicaments de spécialité 100 millions sur l'héatrogénie c'est pas neutre sachant qu'en 2017 on n'a pas tout à fait les chiffres consolidés 2018 donc je ne sais pas pour ça que je ne vous les ai pas mis on a réalisé 708 millions d'économies de maîtrise médicalisée dont plus de la moitié correspondait au champ des médicaments pourquoi avoir de telles actions et un tel impact sur les produits de santé et les médicaments en tout particulier et bien évidemment c'est pour permettre à tout un chacun d'avoir un accès aux nouveaux médicaments innovants qui sont de plus en plus chers alors pour ceux qui seront disponibles en médecine de ville puisque là on va avoir un anti un polypénon pardon qui va avoir là une procédure un petit peu particulière normalement à partir du mois d'avril puisqu'on attend un avis de l'HAS c'est un médicament qui comme rosuvastatine et zetimide va être soumis à une demande d'accord préalable on a parlé d'enjeux économiques mais on a aussi des enjeux de santé publique puisqu'il convient de lutter sur l'être contre l'être médicamenteuse à la fois en ville et en EHPAD en tant que médecin généraliste certes vous pourrez avoir un exercice libéral mais vous aurez aussi un certain nombre de patients patients âgés qui seront en EHPAD donc des discours et des liens avec éventuellement et enfin normalement de plus en plus à créer avec les médecins et les coordonnateurs l'assurance maladie fait et a fait déjà une promotion au sein des EHPAD de l'outil Stop & Start qui est un outil canadien qui a été réactualisé récemment 2018 premier semestre me semble-t-il qui peut être utile dans la pratique professionnelle alors ça c'est un petit peu lourd mais sur des séances aussi de formation médicale continue ça pourrait être intéressant de lancer ces pistes sur l'utilisation de ces outils j'ai mis là la conciliation médicamenteuse parce que y'être en génie médicamenteuse on parle plus particulièrement de la personnalité mais pas que et à l'occasion d'une hospitalisation selon les établissements vous pourrez voir que cette conciliation médicamenteuse est faite au moment de l'entrée voire au moment de la sortie aussi du patient de l'hospitalisation et que la prescription initiale que vous avez faite aura pu être profondément remaniée lors de cette conciliation c'est-à-dire qu'il y aura un certain nombre de produits qui pourront être supprimés voire d'autres qui pourraient être modifiés modifiés dans la posologie modifiés dans le rythme d'administration ou voire un changement de produit au sein d'une même classe thérapeutique donc là ce sera le bon traitement il faudra être vigilant on va dire à la rejoyeure après sortie hospitalière de ce patient qui lui sera peut-être demandeur de tel ou tel produit qui aura été supprimé de la prescription hospitalière de sortie mais qui leur a été faite sciemment et donc là on compte beaucoup aussi sur les réseaux et les liaisons de sortie et le lien hôpital-ville qui est encore malheureusement un peu insuffisant donc j'ai vu tout à l'heure on parlait aussi des prescriptions c'est ce que j'ai dit savoir aussi des prescriptions et surtout savoir réévaluer de manière régulière la prescription médicale donc l'enjeu donc on a vu la iatrogénie c'est aussi notre enjeu améliorer la pertinence des prescriptions médicamenteuses et donc là je vous ai mis à travers l'exemple du traitement du diabète de type 2 la stratégie thérapeutique graduée et même si je suis à peu près arrivée au moment où on disait que le metformin ne faisait pas la preuve de son bien fondé en termes de prescription ça reste quand même le traitement de première intention donc elle fait partie de cette stratégie thérapeutique graduée je ne pourrais pas finir sans aborder le problème de la pertinence c'est de la convention médicale qui donne un coup de booster on va dire ou qui donne par ses incitations financières notamment un petit peu l'envie peut-être un peu plus au médecin généraliste d'être pertinent dans cette prescription puisque la dernière convention médicale a accentué on va dire les objectifs qui vont ouvrir à une rémunération sur objectifs de santé publique ce qu'on appelle la fameuse ROSP qui vise à valoriser donc la qualité des prépires médicales et qui par cela fera progresser la qualité des soins et la prévention alors je vous ai mis globalement les thématiques en gros elles se divisent en trois grands chapitres qui est premièrement le suivi des pathologies chroniques deuxième chapitre concerne la prévention le troisième chapitre plus particulièrement l'efficience donc pathologie chronique c'est classiquement diabète HTA risque cardiovasculaire et chez les enfants de moins de 16 ans l'asthme dans la prévention c'est la grippe puisque vous n'êtes pas sans savoir que la couverture vaccinale contre la grippe est très insuffisante le dépistage des cancers l'antibiothérapie l'aiatrogénie et pour les jeunes de moins de 16 ans à la fois la vaccination et l'antibioresistance et plus particulièrement sur le plan de l'efficience on a un premier ritem sur les prescriptions dans le répertoire des génériques avec un taux global individualisé par prescripteur par médecin généraliste qui doit être au moins égal à 55% et puis après on a des objectifs qui sont spécifiques pour certaines classes thérapeutiques on a un objectif sur les statines je ne vous ai pas mis exactement les pourcentages mais de mémoire c'est 97% antihypertenseur je crois que c'est 95% l'incontinence urinaire hélas je ne me souviens plus vraiment on a aussi un objectif donc sur les prescriptions biosimilaires donc essentiellement pour le médecin de ville l'insuline glargine puisqu'on a la base aglare depuis deux ans et demi maintenant les notes aparine c'est un petit peu plus récent donc prescription biosimilaires c'est un taux global qui est au moins égal à 20% et puis donc sur les prescriptions d'aspirine en prévention donc ça doit concerner au moins 93% des patients et pour le diabète encore on revient sur la metformine avec au moins 94% qui ont eu en initiation de traitement de la metformine voilà je crois que j'ai balayé un petit peu l'ensemble des préoccupations et les points importants donc vu par l'assurance maladie pour faire tout ça on a aussi un nouvel outil à partir de cette année qui va être développé c'est notre accompagnement qui va être un PPA un plan personnalisé d'accompagnement de certains médecins généralistes ça sera un diagnostic qui sera partagé avec le médecin de ces situations ça sera plus sur un vrai échange avec normalement sur une année complète cinq échanges programmés ça sera moins descendant que les campagnes de maîtrise que les généralistes ont pu connaître jusqu'à présent après le diagnostic partagé il y aura une analyse commune des résultats avec un certain nombre de thèmes qui seront abordés donc pour l'instant l'assurance maladie c'est limité à cinq thèmes parmi lesquels on a les anti-diabétiques on a les antibiotiques pour le donc pour le médecin généraliste après on a pour le médicament après on a les IG on a aussi des produits qui sont les compléments nutritionnels euros et les pansements et à partir de cette analyse commune on construira avec le médecin généraliste un plan un plan d'accompagnement avec aussi un aperçu de ces situations il y aura des engagements réciproques un engagement du généraliste à être vigilant dans ces prescriptions selon la thématique qu'il aura retenue des engagements aussi de l'assurance maladie à fournir des données et in fine une évaluation et des conclusions qui seront partagées au terme de l'année d'accompagnement spécifique de ce prescripteur tout cela pour viser à une efficience des prescriptions alors bien évidemment ceci se fait sur un nombre relativement restreint de médecins généralistes pour cette première année de généralisation France entière et cette fois je crois que j'en ai terminé merci merci docteur Suchovski je propose de prendre seulement une ou deux questions parce qu'on est un petit peu en retard sur l'horaire donc moi j'ai une question par rapport à la prescription et au remboursement des spécialités hors AMM donc à la pharmacie pour nous c'est un on va dire une préoccupation et on se posait beaucoup de questions là dessus à savoir est-ce que quand on a une prescription on doit savoir nécessairement l'indication et donc passer ou pas hors AMM le produit je pensais à plusieurs cas où évidemment les produits coûtant aux alentours de 80 euros pour les patchs versatis par exemple c'est compliqué pour les patients de prendre en charge cette partie là de leur poche est-ce que nous finalement notre rôle c'est de savoir est-ce qu'on a un zona pas un zona jusqu'où on doit aller est-ce que parce que finalement l'assurance maladie après peut nous demander de rembourser je prends cet exemple là je prends aussi l'exemple des médicaments pour l'aérosol puisque ça aussi c'est une grosse part de questionnement dans le sens où si on a un corticoïde prescrit pour un adulte c'est non remboursé donc ce qui implique que le masque et l'aérosol ne sont pas remboursés représente une prise en charge d'au moins 60 euros pour le patient donc là aussi c'est une vraie question parce que jusqu'à quel moment on a est-ce qu'on doit vraiment je dirais jusqu'au mot flicage de toutes les prescriptions parce que ce qui n'est rien c'est ce qui arrive pour certains médicaments alors sur vous avez vu que dans mon intervention j'ai parlé donc des différentes enfin thématiques pour lesquelles un médicament pouvait être hors AIMM et que normalement l'obligation est faite donc au prescripteur de mettre ce caractère de prescription hors AIMM sur l'ordonnance donc pour le pharmacien d'une règle générale dans la délivrance si le médecin n'a pas marqué hors AIMM au global vous pouvez on va dire facturer je mets tout de suite le SOF et un gros SOF parce que pour certains médicaments vous savez pertinemment qu'il ne peut être prescrit que chez la femme et non pas chez l'homme donc si vous avez un homme vous savez donc pertinemment que ce traitement est hors AIMM vous avez pris l'exemple des aérosols donc j'ai parlé de la voie d'administration hors AIMM donc les antibiotiques injectables ou je vais dire le pulmécorte qu'on voit très souvent qui n'a une indication que chez l'enfant et pas chez l'adulte donc forcément est hors AIMM et même en l'absence de mention sur la prescription vous êtes en capacité vous pharmaciens d'officine de savoir que ce produit déjà est hors des indications de l'autorisation de mission de marché donc non facturable à l'assurance maladie et donc si dans votre aérosol vous avez uniquement des produits non facturables l'aérosol l'allocation de l'aérosol masque est non facturable et non remboursable non prise en charge pour l'assurance maladie merci j'ai répondu totalement à votre question oui une dernière question courte je veux juste savoir par rapport à la iatrogénie vous parlez d'une économie de 100 millions est-ce que c'est uniquement un cas d'ordonnance qui serait faite bien à un DCI et si oui ce serait enfin c'est quelle classe la plus concernée alors on a des on se rend compte chez les personnes âgées et pour certains prescripteurs on peut avoir des prescriptions qui sont je veux dire ahurissantes déjà en termes de lignes de prescriptions avec un certain nombre de médicaments qui peuvent être des médicaments on va dire un peu trop fort mais qui peuvent avoir aussi des effets indésirables et qui sont des risques de confusion pour les personnes âgées après on a aussi j'ai évoqué le cas du paracétamol tout bêtement aussi le paracétamol qui est le premier médicament en termes de nombre de boîtes remboursées en France et où on se rend compte que bien souvent on a des prescriptions au long cours de paracétamol chez les personnes âgées il y a des posologies qui sont parfois jusqu'à 4 grammes par jour là de 75 ans normalement alors il n'y a pas que de la DCI par contre par exemple dans le paracétamol on voit aussi des patients qui ont d'autres antalgiques qui peuvent être une association de tramadol et de paracétamol donc là aussi on monte en dose en dosage de paracétamol et on connaît tous aussi les effets potentiels du tramadol chez les personnes âgées enfin pas que chez les personnes âgées voilà c'est un exemple après on a aussi des chez la personne âgée chez l'homme on a aussi des tas d'effets indésirables et de potentiels iatrogénies avec les traitements de l'hypertrophie de la prostate merci docteur Sushowski merci